J'ai réussi à dénicher un mini de chez Chanel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec toutes les hausses des prix, c'est super difficile de trouver des mini carrés ou rectangles. Et là, je suis trop contente, j'ai trouvé un modèle que j'aime trop et j'ai évidemment vous le montré dans cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris avec mes vidéos ces derniers temps. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas acheté de sac Chanel directement en boutique parce qu'ils sont devenus beaucoup trop chers. Je trouve que c'est cher payé par rapport à ce que c'est. Les mini, par contre, ont échappé à toutes ces hausses des prix hyper massives. C'est vrai que c'est attractif quand tu connais le prix. C'est un sac classique de Chanel. Évidemment, quand j'ai vu un mini de seconde main qui me plaisait de ouf, le canal Instagram est déjà au courant, mais elle n'a pas encore vu le sac. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Je l'ai directement commandé et je suis passée par Brenco. Je vous avais parlé récemment de Brenco. C'est grâce à eux que j'ai réussi à avoir mon sac classique Medium Queer List, vraiment mon sac de rêve. Cette vidéo est à nouveau en collaboration avec Brenco. Et d'ailleurs, je vous le dis déjà, mais avec le code promo G610, vous avez moins 10% sur le site de Brenco. Brenco, c'est une marque qui propose depuis plus de 15 ans l'achat et la revente d'articles de luxe de seconde main, tels que des accessoires, des sacs, des bijoux, etc. Tous leurs articles sont authentifiés par des experts par catégorie de produits. Et ce que j'adore avec eux, c'est qu'ils sont vraiment hyper transparents sur le processus d'authentification. En fait, leur priorité, c'est vraiment d'acheter et de revendre des produits de qualité, mais au meilleur prix. Bien évidemment, je vais vous montrer la sublime pièce que j'ai choisie. Mais avant, sachez que Brenco va faire à nouveau des lives Instagram. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois que j'avais travaillé avec eux, je vous avais parlé de lives Instagram. Alors la première fois, les lives étaient en anglais, mais cette fois-ci, les lives seront en français. Concernant les dates, les lives seront bien évidemment sur l'Instagram de Brenco, que je vais vous afficher quelque part à l'écran. Mais bien évidemment, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Cette fois-ci, les lives vont se dérouler les deux jours du premier week-end de juin, donc le 1er et le 2 juin, sur l'Instagram Brenco Paris. Le premier live, le 1er juin, commencera à 15h et il se terminera vers 17h. Et le second live, le 2 juin, commencera à 11h et il se finira vers 13h. Cette fois-ci, je vous le disais, les lives vont se dérouler en français. Il y aura une première partie d'environ 30 minutes d'échange entre les intervenantes. Elles vont parler du marché du luxe de seconde main. Et ensuite, il y aura une partie vente d'environ 1h30, où les intervenantes vont vous présenter une trentaine de pièces de luxe qui seront bien évidemment disponibles à l'achat sur la page dédiée du site internet. Même moi, je vais essayer d'être là dans le chat, parce que je n'ai pas du tout envie de rater la nouvelle sélection qu'ils vont proposer. Chaque live aura un thème bien distinct, donc le premier, celui du 1er juin, il sera plus orienté vers les pièces abordables et vintage, et le second vers les pièces Chanel et Hermès, mais toujours à des prix attractifs. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. On va bien évidemment passer à l'unboxing, mais avant, comme d'habitude, il faut que je vous donne tout le déroulé, parce que chaque fois que je choisis en sac, il y a toujours tout un schéma dans ma tête. Et comme vous le savez, j'ai toujours une wishlist de sac qui évolue tout le temps. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je vous refasse ma wishlist de sac, parce qu'elle est complètement différente maintenant de celle de décembre, et il faut que je vous explique tout, du coup c'est parti. Comme vous le savez, j'avais une wishlist en décembre qui a quand même énormément bougé, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des choses que j'ai réussi à avoir plus vite que d'autres, et il y a d'autres choses que je ne veux plus forcément. On va plus se recentrer sur ce qui m'intéressait. Ça fait vraiment un moment que je me suis dit que j'avais envie d'étoffer un peu ma collection de mini. Vous le savez, j'ai réussi à m'acheter un mini au début de l'année grâce à une abonnée. Ça faisait partie de sa collection personnelle, et c'est vrai que ça m'a rappelé à quel point j'adore les mini. Moi j'aime beaucoup porter mes sacs crossbody, et pour porter un sac crossbody si tu n'es pas petite, il faut généralement passer par les mini. Quand j'allais en boutique, la plupart du temps ils me disaient qu'il n'y a pas de mini. Et quand tu vas sur internet, souvent ils sont à des prix exponentiels. Donc c'est vrai qu'étant donné que j'avais eu une super bonne expérience avec Brenco, quand j'ai voulu mon mini, j'ai re-voulu passer par eux, parce que je trouve vraiment qu'ils ont un service de fou. Je suis un petit peu allée naviguer sur le site de Brenco, et il y a trois sacs où je me suis dit, il me faut l'un des trois. Le premier, c'est bien évidemment le fameux hardbag, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo avec Brenco. C'est vraiment une pièce qui est super rare à trouver chez Chanel, dans le sens où ça fait partie vraiment des pièces de collection, et ça m'étonne même qu'il soit toujours dispo chez Brenco. Mais c'est vrai que comme je ne l'ai jamais essayé, et que je suis grande, des fois j'ai peur que ça ressemble à un jouet sur moi, surtout que l'autre fois j'ai Nina qui m'a fait remarquer que j'adorais prendre des sacs de petite fille. Déjà que mon chéri me l'avait dit, mais je commence à me dire, je suis quand même une dame, au bout d'un moment il faut que j'achète des articles de dame. Ensuite, je me suis dit que le sac que je trouvais trop beau, c'était un vrai coup de cœur, c'était un mini rectangle en tweed. Déjà que je n'ai aucun sac Chanel en tweed, quand je l'ai vu j'ai trouvé trop beau, il était bleu, donc la petite blague que j'ai fait sur le canal, c'est que non, il n'aura pas le même destin que Fiji. Fiji, déjà c'était un bleu turquoise, celui-ci les bleus ciels, les tweeds, donc ça ira mieux avec les jeans et tout. Je l'ai mis sur le canal la veille, ok ? Et comme je connais bien ceux du canal, je sais qu'ils sont au taquet, je n'ai pas mis d'où ils venaient. J'ai mis sur le canal la veille, le lendemain je me dis bon allez je vais choisir celui-ci, il était vendu. Là il est vendu du coup ce sac. Bon, je pense sincèrement que c'est vraiment quelqu'un du canal qui l'a trouvé. Il y avait un autre sac aussi que je trouvais trop joli, c'était un mini carré cuir et lisse noir de chez Chanel mais en vintage. Moi, ça faisait longtemps que je voulais un mini noir de chez Chanel. Les mini de couleurs noires, ce sont vraiment les plus rares que tu puisses trouver en boutique. Et même de seconde mois aussi, c'est hyper compliqué parce que ce sont des sacs qui sont très demandés. D'ailleurs, quand j'étais dans ma friend easy Chanel, j'avais pu essayer un mini carré noir. Le problème c'est que je trouvais que le mini carré récent, déjà la chaîne elle était trop court. Le mini carré vintage, les dimensions elles sont un petit peu différentes. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, toutes elles disaient qu'il prenait plus de choses que le récent et que la chaîne était un petit peu plus longue. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour d'horizon. Si vous me connaissez bien, comme d'habitude on va faire le même petit jeu, mettez la vidéo sur pause et dites-moi quel sac vous pensez que j'ai choisi. Voici donc la boîte Brenco, juste ici. J'ai pas encore ouvert l'intérieur, j'ai juste ouvert le paquet parce que oui, ça n'arrive pas comme ça. Je vais vous remontrer comme l'autre fois pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc la boîte noire, elle est entourée de papier bulle comme ça. Donc ça c'est cool, par exemple si le colis prend la pluie. Ensuite on a cette jolie boîte qui était à l'intérieur. C'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop stressée, j'ai vraiment hâte de voir. On va l'ouvrir. Vous le savez, je déteste déchirer les emballages. Donc on va le faire glisser, comme ça. Ça c'est toujours le moment où je deviens un petit peu folle, où j'ai des réactions un peu bizarres. J'ai le petit pochon Brenco. C'est un pochon qui, au toucher, a la sensation du satin. Très très quali, j'aime beaucoup. Comme l'autre fois, l'article, il est protégé. Du coup, vous allez le voir juste ici. J'ai hâte de le découvrir. Mon dieu, juste au toucher. J'irais, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop, trop, trop mignon. Oh, je le trouve trop magnifique. Trop joli. Oh là 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 là. En plus, le cuir lisse comme ça. Oh là là, je le trouve trop joli. Je le trouve trop joli. Alors attendez, il faut que je me reconcentre. À chaque fois que je fais les unboxings comme ça, je me retrouve toujours un peu déconcentrée par la beauté des pièces. C'est un mini carré vintage de chez Chanel. Il a bien évidemment sa chaînette juste ici. Je suis mais sans mots face à la qualité du cuir lisse. Chaque fois que je reçois un article en cuir lisse, je suis hyper impressionnée de sa qualité. C'est un mini rectangle vintage qui date de 1989. Brenco me disait qu'il est estimé entre 1989 et 1990. Il est vieux de 35 ans. C'est vrai que des fois, quand je monte des articles comme ça, il y a des gens qui me disent Ouais, mais il est déformé. Ouais, mais il n'est pas parfait et tout. Mais les gars, il a 35 ans, c'est normal. Je pense que c'est rare qu'il y ait des gens qui gardent pendant plus de, allez, 10 ans, le même sac et qu'il soit parfait. Et quand je vous dis que je trouve que l'état est ouf, je dis bien pour cette tranche d'âge-là. Je ne dis pas que l'état est parfait. Mais quand je vous dis qu'il est nickel, c'est parce qu'il est nickel pour vieux de 35 ans ou de 20 ans ou de 10 ans. Donc oui, celui-ci, clairement, pour un sac vieux de 35 ans, je le trouve quasiment parfait. Il a presque pas de rayures. Les coins. Je ne sais pas si vous voyez les coins. Les coins sont nickels. Enfin, je le trouve parfait. Les mini, même quand ils ne sont pas vieux, on finit toujours par avoir les petites bosses ici. Je vais m'acheter un insert rigide. Et en fait, quand tu mets un insert, ça permet au sac de retrouver sa forme. Moi, c'est ce que je fais avec mes articles vintage. Je vais aller vous chercher mon mini rectangle pour que vous puissiez comparer. Donc pour rappel, mon mini rectangle, j'avais acheté une fille sur Instagram, une abonnée. Donc le mini rectangle, c'est celui-ci. Et le mini carré, c'est celui-ci. Le mini carré, il est plus adressé à des filles qui sont plus petites. Et le mini rectangle, il est plus adressé à des filles qui sont grandes parce que celui-ci, la chaîne est très longue. Et celui-ci, la chaîne est un peu plus courte. Je crois que je vais l'essayer là, en direct avec vous. Je ne pouvais plus attendre. On va voir. Bah écoutez, ça me paraît bon. Il est légèrement plus court que mon mini rectangle. Mais ça me paraît bon. Je suis trop contente. Et vraiment, je peux vous assurer, celui que j'avais essayé en boutique, il m'arrivait genre là. Le porter à l'épaule, comme ça aussi. Très cute. Puis, il y a des gens aussi qui font des fois un doublé croisé. Bon, là, comme il est un peu ancien, je n'ai pas trop envie de faire ça. Mais je suis trop contente de pouvoir le porter croisé. Franchement, j'aime trop. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On va l'ouvrir ensemble puisqu'on n'a pas encore ouvert. À l'intérieur, on a du papier bu. Moi, j'adore sentir les vieux sacs. Il a une odeur de cuir ancien que j'adore. Perso, je trouve que le cuir ancien, ça sent trop bon. L'intérieur est vraiment nickel. Je le regardais là tout à l'heure. On a une petite poche, je pense que vous avez vu juste ici. Et bien évidemment, je sais que c'est la première chose que vous allez me demander, mais il prend bien le téléphone. Le mien, c'est l'iPhone 15 Pro Max, donc le tout dernier. Et ça rentre direct. Il a aussi une petite poche arrière. Je ne sais pas sincèrement qu'est-ce que peut prendre cette petite poche. Je pense peut-être un porte-carte. Ça aurait dû être la première chose que j'aurais dû vous dire. Mais il a la plaque en plaqué or. Vu qu'il est vintage, on a le petit point juste ici qui prouve que c'est du plaqué or. Donc je suis trop contente. C'est mon premier mini en plaqué or. Et c'est mon troisième sac avec les finitions plaqué or. Je vous l'ai dit sincèrement, quand j'ai commencé à vendre mon ancienne collection de sac Chanel, je me suis dit quand je vais m'en reprendre, je ne me reprendrai que des vintage. Parce que la qualité est folle en fait. Comment un sac qui a plus de 30 ans, 35 ans, peut se retrouver dans un état aussi bon ? Juste ici, le cuir en plus, il est bien buttery. Je pense qu'on voit énormément la différence entre... Regardez la différence entre les deux cuirs. Regardez comment celui-ci, il a un effet genre cali. Même si celui-ci, on voit qu'il est neuf, on est d'accord. Un qui a le matelassage qui s'est aplati, etc. Mais moi, je vous parle plus de la qualité des cuirs. Vous voyez, je vous disais, quand les mini font toujours ça, ben regardez, celui-ci, il est nouveau, il commence déjà à le faire. Tous les mini font toujours ce petit truc-là, l'espèce de petite bulle sur le côté. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vous aurais dit, prenez-le deux secondes moins. Moi, je n'achète plus mes sacs directement chez Chanel. Avant, j'avais tellement peur de l'authentification, etc. Mais le fait de pouvoir être en contact direct avec des marques qui m'expliquent comment faire, il y en a même qui m'ont montré des authentifications devant moi et tout, ça m'a permis d'être super rassurée, de dédramatiser tout ça et de me rendre compte que oui, il y a des gens qui ont pris 20 ans, 40 ans de leur carrière à étudier comment authentifier un article, etc. Donc on va laisser les professionnels faire. Et je suis ravie, moi, d'avoir ce mini tout noir, il est trop beau. C'est vraiment un gros plus dans ma collection. Du coup, maintenant, j'ai toutes les tailles de Chanel. Enfin, je crois que je n'ai pas le jumbo normal. Mais comme j'ai le maxi jumbo, est-ce que ce serait nécessaire que j'ai le jumbo normal ? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Et du coup, aussi, maintenant, comme j'ai toutes les tailles de sac Chanel, est-ce que ça vous dit que je refasse une vidéo update pour vous aider à choisir la taille de votre sac Chanel ? Vous me direz aussi ça en commentaire. Donc celui-ci, il était à 4900 euros sur le site de Branko. Les mini ont souvent des prix qui se rapprochent des prix retail, tout simplement parce qu'ils sont impossibles à trouver en boutique. Mais imaginons dans une collection Chanel sort de couleur, parce que les mini, ce n'est pas ce sur quoi ils mettent l'accent. Tu vas avoir un rouge et un violet qui vont sortir, et chaque mini va être en 4 ou 5 exemplaires. Et je peux vous assurer que le jour même de la collection, les personnels shoppers, ils viennent en acheter du coup 3 ou 4. Donc quand tu arrives en boutique, il y a toujours 1 ou 2 mini. Du coup, voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Au niveau de la chaînette aussi, je ne vous ai pas montré, mais elle est dans un très très bon état. Je vais enlever l'étiquette, parce que depuis tout à l'heure, je garde l'étiquette et je n'avais pas fait attention. Voilà ! Je vais enlever l'étiquette, maintenant il est vraiment à moi. Ça faisait tellement longtemps que je voulais un mini genre noir de Chanel. Et du coup, je pense que je vais vendre mon Gucci marmon, parce qu'en fait, je gardais le Gucci marmon pour ça, parce que c'était mon seul petit sac noir crossbody. Je sais déjà ce que certains vont me dire, Jessie, pourquoi tu as repris 3 fois le même sac de tailles différentes ? Le maxi jumbo, c'est pour mettre plein de choses. C'est pour les longues journées, il prend même l'ordinateur. Le médium, c'est un sac vraiment day to night. Tu peux le porter en journée, tu peux le porter en soir. Et le mini, c'est vraiment pour si, par exemple, j'ai beaucoup moins de choses à faire. Ça peut être aussi un sac de sortie. Ils ont tous, selon moi, des utilisations différentes. Je suis ravie d'avoir les 3 tailles en noir. Le paquet avait donc bien le petit certificat d'authenticité de Brenco. Et il y a aussi la petite carte d'authenticité dans le sac. Du coup, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je suis ravie de ce nouveau petit sac que je vais chérir. Je suis trop trop contente. Merci encore à Brenco d'avoir sponsorisé la vidéo. Petit rappel, avec le code G610, vous avez moins 10% sur le site de Brenco. Et vous aurez deux lives sur l'Instagram Brenco Paris, le 1er juin et le 2 juin. Le premier, c'est pour des pièces plutôt vintage. Et le deuxième, c'est pour des pièces plutôt Chanel et Hermès, mais toujours à des prix attractifs. Si vous avez aimé la vidéo, pensez bien à la liker et à mettre un commentaire. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501